Dans cette troisième question, il s'agit de déterminer le total des ventes par année. Alors, comme d'habitude, un tableau croisé dynamique va faire l'affaire. Onglet, insertion, tableau croisé dynamique. La fenêtre apparaît me demandant si je souhaite créer une nouvelle fenêtre et sélectionnant la table, comme d'habitude, je fais OK. Et je me retrouve donc avec la liste des champs. Le total de mes ventes, c'est le champ montant sur lequel il y a un calcul. Je le dépose donc dans la zone de valeur. La somme des ventes est réalisée. Pour ce qui est de la date, les moyennes années sont bien la date. Je les dépose en zone de ligne. Et là, on se rend compte qu'on obtient bien le résultat, mais par jour. En effet, l'ensemble de mes ventes a été rentré par jour. Comment faire pour les obtenir par mois et par année ? Ce n'est absolument pas la peine d'aller dans la liste de base pour utiliser des fonctions de date complexes, de regroupements divers et variés. Alors que les tableaux croisés dynamiques ont une option qui permet de faire tout à fait l'affaire. Dans l'onglet option des outils de tableaux croisés dynamiques, nous allons grouper les champs. Et pour ce faire, comme vous le voyez, grouper les champs est ici dans le groupe groupé grisé. Il faut au préalable sélectionner une date et une seule. Donc une cellule dans laquelle il y a l'information du champ à regrouper. Je fais grouper les champs. Une fenêtre apparaît qui me propose de regrouper les champs. Alors, suivant que ma date a été générée par exemple par une fonction maintenant qui donnerait l'heure, les minutes et les secondes pourrait regrouper en secondes, en minutes, en heures, en jours, en mois, en trimestres et en années. Donc on voit qu'on a de nombreux types de regroupements possibles. Par défaut, c'est le mois qui est pré-sélectionné. Rien ne nous empêcherait de le désélectionner en cliquant dessus. Et on peut en sélectionner plusieurs. En l'occurrence, ici, les mois et les années. En effet, c'est une erreur classique. Si je me contente des mois, je vais me retrouver avec le mois de janvier d'une année et le mois de janvier d'une autre, regroupés dans le même mois de janvier. Les chiffres seront faux. Donc pensez bien à toujours regrouper par année, à partir du moment où vos informations s'étendent sur plusieurs années. Mais a fortiori, ça peut toujours arriver. Donc c'est jamais un luxe que de regrouper par année, même si à la base, on souhaite avoir un regroupement mensuel. Dès que je fais OK, miracle, je me retrouve avec mon regroupement de réalisé. Alors là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a généré deux champs dans le volet office. Un champ année et un champ date. Donc suivant le nombre de niveaux de regroupement que vous allez faire, ils vont prendre le nom des regroupements, en l'occurrence année, trimestre, par exemple, si j'avais aussi choisi trimestre. Et le niveau le plus bas, ici c'est le mois, portera toujours le nom du champ. Donc ici c'est date. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. Microsoft aurait sans doute été plus avisé de marquer ici mois et non pas date. Mais c'est ainsi. Donc les deux peuvent être bougés. Par exemple ici, je mets les années en colonne. Ça ne pose aucun souci. Il ne me reste plus qu'à faire les paramétrages habituels. En l'occurrence, ici, mettre mon texte en monétaire. Je vais pouvoir enlever les divers outils de construction, aller dans l'onglet création, afin de choisir une mise en forme. Pour me retrouver avec un tableau croisé dynamique réalisé. Jusqu'à présent, dans les deux premiers exercices, deux premières questions, nous avions renommé le champ dans la fenêtre paramètre de champ. Je peux vous montrer qu'on peut le faire directement sur la cellule elle-même. Dans ce cas, ça ne pose aucun problème. Voilà, donc nous avons vu dans cette question 3, comment on pouvait regrouper des champs de date. Afin d'avoir des dates par mois, par trimestre, par année.